Bienvenue dans le groupe des phénix. On te dit que tu es trop gentil, trop sensible ou que tu te poses trop de questions. Tu as du mal à gérer tes émotions, tes pensées et même à gérer ta vie. Pourtant tu sens une énorme force et de grandes capacités en toi. Je suis Diane Seri, guide de voyage intérieur. J'aide les anges terrestres à débloquer leur vie et à révéler qui ils sont vraiment pour prendre les bonnes décisions pour eux-mêmes. Je réveille le phénix qui sommeille en eux. Tu peux retrouver mes coachings sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour te respecter un peu plus chaque jour. Bonjour tout le monde, c'est Diane Seri, votre guide de voyage intérieur. Bon la vidéo que je suis en train de tourner, elle va être longue parce que je vais passer toute ma balade à parler. Donc je vais la faire en plusieurs vidéos. Si je vous donne des petits bouts et que vous prenez vraiment le temps de comprendre chacun d'entre eux, vous comprendrez mieux que ce que je vous donne le gros truc et que vous comprenez la moitié. Et vous savez comment on mange un éléphant ? Une bouchée à la fois. Donc on est parti pour une balade. Une balade ensemble. Profitez-en. Apprenez. Prenez les choses comme des informations, pas comme des vérités. Ce que je vais dire, ça va vous choquer. J'espère vous choquer parce que c'est mon rôle. Mon rôle, c'est de vous aider à avoir des chocs émotionnels qui vont vous permettre d'aller au-delà de vos blocages. Vos blocages, ils sont émotionnels. Donc si je vous choque émotionnellement et mentalement, vos blocages, ils tombent. J'espère vous choquer très fort. Bon, je fais ma petite balade du matin. Ceux qui me connaissent, connaissent ma routine, qui est ma balade mindset. Je l'appelle comme ça. Je réécoute ma vision des personnes inspirantes qui me donnent envie d'aller plus loin dans mes aspirations, dans mon métier, dans mes rêves ou dans ma discipline. Aujourd'hui, je voulais vous parler à vous. J'ai fait mon mindset de toute façon. Je suis sur le deuxième tour. Donc je l'ai fait deux fois plus longue pour pouvoir vous parler parce qu'il est hors de question que je sacrifie l'un des deux. Je vais faire les deux. On parlait hier avec un ami du fait qu'il avait un autre ami et qu'il parlait avec lui. Donc il parlait avec son ami et il lui disait, voilà, moi j'ai des aspirations. J'ai tellement envie d'avoir un métier inspirant. J'ai tellement envie de sentir que jamais je m'ennuie dans mon métier, que ça me pousse, que c'est un leitmotiv, que ça me rend heureux. Puis son ami, il le regardait avec des yeux de merle en frit parce que lui, c'est pas du tout dans ce délire-là qu'il se situe. Et il a trouvé un nouveau job, du coup, cet ami. Et du coup, il lui dit, ah ouais, t'as trouvé un nouveau job et alors, est-ce que t'es épanouie dedans et tout ? Et donc son ami, il lui dit, bah, je m'en fous en fait d'être épanouie ou pas dans mon job. Pour toi, c'est important, mais moi, je veux juste, du moment que j'ai ma petite place tranquille, avec mes 1500 euros qui tombent, ou mes 2000 euros qui tombent, tous les mois, et qu'on me fait pas chier, je suis heureux. Donc en fait, c'est quelqu'un qui aspire à une, ce qu'il appelle le bonheur, et il se gour, il se gour parce que, ce qu'il appelle le bonheur, moi j'appelle ça le confort. Et, et il dit, voilà, moi j'ai juste besoin de ça, je suis heureux, ok, très bien. Et du coup, mon ami lui dit, bah, comment tu fais pour avoir cette étincelle dans ta vie ? Et il lui dit, je vois pas de quoi tu parles, de quoi tu parles ? Quelle étincelle ? J'ai pas besoin d'étincelle, ok. Donc on a affaire à quelqu'un qui est un peu endormi, et peut-être que c'est quelqu'un qui se contente de peu. Peu importe, on est pas là pour le juger. Il pense avoir trouvé le bonheur, peut-être qu'il a trouvé le bonheur. Très bien. Personnellement, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est en train de se voiler la face, et qui ne se rend pas compte que ce qu'il appelle le bonheur, c'est le confort. Mais peut-être que je me trompe aussi. Je le connais pas. Voilà. Réfléchissez-y. Est-ce que vous, vous seriez pas tombé dans le même piège, le même problème ? Et du coup, je vois mon ami, qui a eu cette discussion avec un de ses amis, et il me dit, oui, bah, mon pote, là, en fait, j'étais choquée, parce que ça fait plusieurs semaines, je l'aide, je lui parle, je le conseille pour son nouveau travail, parce que j'ai envie qu'il soit heureux, et tout ça. Et il me dit, mais en fait, il en a rien à foutre. Et je lui dis, ouais. Et je lui dis, est-ce qu'il t'a demandé quelque chose ? Il me dit, non, il m'a rien demandé. Je lui dis, bah, qu'est-ce que tu vas aider quelqu'un qui t'a rien demandé ? Je lui dis, parce que là, c'est pas juste de l'aide, c'est du coaching, en fait. Il est en train de le coacher, il essaie de le coacher, il essaie de l'aider, au niveau de sa pensée, d'accord ? Vous pouvez pas aider quelqu'un qui vous a rien demandé, parce qu'il n'acceptera pas votre aide, d'accord ? Il n'acceptera pas votre aide, voire même, il pourra se méfier et se braquer vis-à-vis de ce que vous êtes en train de dire, et faire absolument l'inverse. Et donc, je lui dis, ne donne pas à quelqu'un qui ne t'a pas demandé. En tout cas, là, je parle pas d'aide matérielle, je parle pas de cadeau, je parle pas de générosité, d'accord ? Je parle de personnes qui veulent aider quelqu'un à changer d'état psychologique ou psychique, qui veulent ouvrir les yeux, qui veulent aider quelqu'un à comprendre quelque chose. Vous ne pouvez pas, en fait, si la personne ne vous a rien demandé. Et en plus, ça risque de se retourner contre vous, parce que vous voulez aider quelqu'un, il peut se dire, oh chouette, il m'aide, c'est génial ! Et en fait, vous pouvez être dans la merde s'il est content, aussi. Parce que cette personne, après, va attendre de vous, que vous l'aidiez, sans qu'il ait rien fait. Et si vous le faites pas un jour, il va vous tyranniser. Et vous dire, ouais, mais là, tu m'as rien dit, d'habitude, tu me disais ce qu'il fallait faire, là, tu m'as rien dit, t'es vraiment un connard. Voilà, vous allez vous retrouver tyrannisé par quelqu'un qu'en fait, vous avez victimisé. Et oui, c'est ça. C'est ça, quand vous êtes quelqu'un qui ne vous a rien demandé, vous le mettez dans le rôle de la victime. Et vous vous mettez, vous, dans le rôle du sauveur. Donc attention à ça. Attention à ça. C'était Diane Seri, votre guide de voyage intérieur. Si tu connais une personne bloquée dans une vie qui ne lui convient pas, une personne qui n'arrive pas à dire non, ou à partir, ne sois pas égoïste. Partage cet épisode avec elle, pour qu'elle prenne conscience qu'elle n'est pas seule, et que la clé, c'est d'être honnête avec soi-même, et de se respecter. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Abonne-toi.